Bonjour, je suis Joanne Meyer. Je vais vous montrer comment faire un robot 3D avec une tête mobile. En utilisant les patrons qui se trouvent dans le document gratuit, imprimez le prisme rectangulaire et le cube sur du papier de couleur épais. Découpez le prisme rectangulaire et le cube avec un couteau exacto ou une paire de ciseaux. Les rabats sont nécessaires pour coller les prismes. Avec une paire de ciseaux pointus, faites un petit trou au niveau du point noir qui se trouve sur une des faces de chaque prisme. Marquez tous les plis du prisme rectangulaire. Cette étape est importante car le montage devient alors beaucoup plus facile. Ensuite, collez tous les côtés du prisme rectangulaire à l'exception de la face avec le trou. Procédez de la même façon pour le cube. Donc, commencez par marquer tous les plis et ensuite collez tous les côtés sauf la face avec le trou. Passez les points d'une attache parisienne à l'intérieur de la face percée du cube et ensuite faites traverser les points dans la face percée du prisme rectangulaire. Écartez les points de l'attache parisienne qui se trouve sur la face intérieure du prisme rectangulaire. Commencez par coller la dernière face ouverte du prisme rectangulaire et ensuite procédez de la même façon avec le cube. A cette étape-ci, vous avez attaché la tête du robot au corps du robot et la tête est mobile par rapport au corps. Pour faire les jambes, prenez deux bouchons de liège ou des petits tubes et peignez-les dans une couleur de votre choix. Découpez les pieds du robot dans du carton de couleur et collez-les aux jambes avec le fusil à colle. Ensuite, collez les jambes au corps du robot. Pour les bras, découpez des lanières de papier de couleur et faites-en des accordéons. Si vous utilisez deux couleurs de papier, ça donne un effet intéressant. Collez les lanières à angle droit à leurs extrémités. Ensuite, croisez-les toujours à angle droit. À la fin, collez-les pour que les accordéons ne se défassent pas. Maintenant, collez les bras de part et d'autre du corps. Pour décorer le visage du robot, vous pouvez utiliser des boutons, des perles ou d'autres petits objets de ce genre, ou encore les dessiner ou les imprimer sur du papier de couleur. Percez prudemment deux trous sur le haut de la tête avec des petits ciseaux pointus. Prenez un cure-pipe que vous coupez en deux. Les morceaux du cure-pipe vont former les antennes. Donnez la forme désirée aux antennes et ensuite, glissez les antennes dans les trous et collez-les en place. Comme touche finale, vous pourriez mettre un morceau d'aluminium sur le torse du robot. Suivant l'interprétation de chacun, ça peut devenir le panneau solaire ou le panneau de contrôle du robot. À vous de choisir! Pour imprimer les instructions illustrées et les patrons de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo.